Musique Bonjour à tous, c'est Réo. Aujourd'hui j'avais très très envie de vous faire le tag, le cendrillon tag, le cheap tag qui est en fait l'inverse du princesse tag. Le princesse tag c'était de choisir du maquillage de luxe que l'on préfère et en fait là le cheap tag c'est de choisir du maquillage à petit prix que l'on aime, que l'on aime. J'ai adoré regarder les vidéos des autres youtubeuses, Elsa, Sananas, j'ai hâte que d'autres personnes que je suis le fassent. Alors Sissi si tu passes par là, Kimi aussi, si vous pouvez faire ce tag ça serait super parce que j'ai envie de voir vos réponses. Et puis je commence tout de suite. Alors pour le fond de teint petit prix, j'ai choisi le fond de teint Revlon Photo Ready. C'est un excellent fond de teint que je trouve très lumineux, bien couvrant. La couvrance est vraiment de moyenne à forte selon comment on le travaille. J'adore les fonds de teint Revlon, ça fait partie de mes fonds de teint préférés. On les trouve au monoprix, les prix n'excèdent pas en général 17 euros grand maximum. Là c'est celui en teinte médium beige, le numéro 6. Et je l'aime beaucoup celui-ci, je l'utilise depuis deux ans à peu près et j'en suis toujours aussi fan. Ensuite pour la poudre, une poudre que j'ai tout le temps dans mon sac, c'est la poudre de LF. La poudre compacte, vous voyez elle est bien usée et j'aime bien. Il y a le petit miroir, elle ne vaut rien du tout, je crois qu'elle vaut 3,50 euros. J'en ai toujours une comme je vous le disais dans mon sac et là la teinte c'est la teinte caramel pour moi. Et en général j'ai ça toujours dans ma poche de ma blouse à la pharmacie. Et de temps en temps je vérifie, je fais une retouche make-up, j'enlève le rouge à lèvres qu'il y a sur les dents, je poudre un peu si ça brille. Et voilà, petit prix et super efficace. Pour l'anti-cerne, un anti-cerne que j'adore en ce moment, c'est vraiment mon anti-cerne coup de coeur. C'est l'anti-cerne HD photogénique de chez NYX en teinte glow ou médium, je alterne entre les deux teintes. Et voilà, il est vraiment super bien, très couvrant, bien lumineux, il ne crisse pas. Je l'ai utilisé dans plusieurs vidéos donc n'hésitez pas à fouiller dans mes tutoriels maquillage. Il est vraiment super, franchement moi je le compare au Nars, le Creamy Concealer qui vaut 26€. Là on doit être sur 6€ et franchement mais pfff, terrible. Alors côté bronzer, celui que j'ai choisi, donc le plus petit prix que j'ai dans mes tireurs, il l'utilise très souvent. C'est toujours de chez NYX, c'est le bronzer en teinte médium, le matte bronzer. Voilà, très bien, la teinte est un peu, celle-ci la médium elle est un peu orangée, pas trop. Donc c'est bien à la fois pour réchauffer le teint ou même pour faire du contouring. Pour le blush, un blush aussi qui ne quitte jamais ma trousse à maquillage. En fait dans ma trousse à maquillage, j'aime mettre des produits que j'ai pas peur d'abîmer on va dire. Parce que je suis assez maniaque moi de mes produits. Par exemple je vais vous montrer, vous voyez, les produits de luxe on va dire que j'achète, je les garde même dans l'emballage tellement que j'ai peur de les abîmer. Et donc en fait dans ma trousse à maquillage, je mets un peu les choses pas bas de gamme, mais voilà, les petits prix. Et donc dont ce blush de bébé cosmétique que j'ai dû payer 2€. Et qui a une teinte super jolie. Donc c'est le blush à joues, alors celui-ci c'est le blush orange, le fard à joues. Et il est super, vraiment en pêche, lumineux comme j'aime. Et c'est super pratique pour faire des retouches. Et c'est une couleur qui va avec tout type de maquillage. Donc j'aime bien avoir ce blush là dans mon sac. Et si je devais en choisir un vraiment petit prix, ça serait celui-ci sans sous-hésitation. Pour l'highlighter, j'ai choisi un highlighter de chez ELF. On doit être autour des 2-3€, pas plus. Alors eux ils appellent ça Hilti Glow Bronzing Powder. Alors je vois pas le bronzing, ce qu'il vient faire là-dedans. Là c'est la teinte, je sais même pas si c'est noté, ça fait des années que j'ai celui-ci. Je sais même pas, ça doit être le Sun Kiss je crois. Donc c'est une teinte pêche dorée. Et vous avez le même qui est beaucoup plus clair, un peu perlé, beige. Qui est aussi super joli. Et pour le prix franchement, pourquoi s'en priver ? Pour les fards à paupières, grande découverte pour moi depuis peau, les fards à paupières Kiko. Je n'ai pas de Kiko chez moi, mais j'ai passé commande. Et en fait j'ai choisi les nouveaux fards Clip System. C'est super pratique, vous avez la palette. Les fards qui se clipsent à l'intérieur. Et en fait les fards sont à 4,90€. Vous avez des couleurs fabuleuses, super pigmentées, bonne tenue. Ils sont juste légèrement poudreux. Mais bon, à ce prix-là on ne va pas trop leur en demander. Mais ils sont vraiment excellents. En plus c'est un gros format, donc il y en a pour pas mal de temps. Et gros coup de cœur pour moi. Pour l'eyeliner, les crayons, eyeliner ou je ne sais pas comment on dit, eye pencil, long lasting, donc crayons yeux longue tenue de chez Big In. Je les achète au monoprix, je pense que je les ai dans toutes les teintes. Niveau du prix, je crois qu'on est à 7,50€. Ils marquent très très bien en muqueuse. Franchement, moi je les compare à ceux d'Urban Decay. Je vois très peu de différence entre les deux, mis à part leur différence de prix qui est du simple au triple je crois. Et voilà, donc vous les trouverez Big In. Je pense que ça se trouve dans tous les monoprix. J'ai le noir, le marron, le turquoise. Ils sont super pigmentés. Et je les aime beaucoup ceux-là. Donc que ça soit en trade eyeliner ou même en muqueuse, ils ont une excellente tenue. Pour le mascara, je n'ai pas moins cher que le Mega Volume Collagène de chez L'Oréal. J'ai peu de mascara parce qu'en général, quand un mascara me plaît, je lui reste fidèle. Et voilà, donc celui-là, je l'utilise depuis des années. Je n'arrive pas à m'en passer. Je sais que c'est L'Oréal, blablabla. Mais je n'arrive pas à trouver un autre mascara aussi bien, qui soit moins cher, qui soit dans une autre marque, qui soit plus cher. Franchement, j'en ai testé plein, mais je reviens toujours à celui-ci. Alors, vu qu'on est dans la partie yeux, mon produit sourcil préféré, c'est sans hésitation le kit sourcil de LF que j'use et abuse depuis des mois, des mois. Là, c'est la teinte dark. Donc, vous avez le fard à paupières crème, le fard à paupières poudre après pour fixer. Super petit produit à 3,50€. LF, c'est vraiment une marque super pour les petits budgets. Et voilà, j'aime beaucoup. Alors, ensuite, pour les lèvres, si je devais choisir des crayons à lèvres, ça serait... Mais alors, pareil, là, sans hésitation, les crayons à lèvres de chez NYX. Je les ai dans toutes les couleurs, toutes les déclinaisons de rose, de brun, de prune, de rouge. Ils sont super. Franchement, je n'irais pas mettre plus cher que 6 ou 7€ dans un crayon à lèvres. Je les adore et franchement, j'ai eu beau tester des grandes marques, du Yves Saint Laurent, du MAC, enfin, tout ce que vous voulez, je ne vois pas trop de différence niveau tenue et niveau pigmentation. Moi, je n'ai pas encore trouvé mieux que les crayons à lèvres de chez NYX. Pour les gloss, encore de chez NYX, les nouveaux gloss, ce Butter Gloss, qui ont une odeur de noix de coco à tomber, qui ne sont pas collants, qui ont une jolie couleur un peu pastel. Ouais, j'adore. Et pareil, donc là, on est au, je crois, pareil, 5-6€, parce qu'en plus, c'est en dollars, donc nous, Français, on est avantagé. En général, je les achète sur Chériculture. Je les ai dans un peu toutes les couleurs, des teintes très nude, comme des teintes un peu plus rosées, plus foncées. Ils sont super bien. Après, pour les rouges à lèvres, j'ai choisi les rouges à lèvres de chez Milani. Je les aime à la folie. Là, aujourd'hui, je vous montre celui que je porte. C'est le Black Cherry, qui ressemble beaucoup au Diva de chez MAC. Et ils sont vraiment super bien. Une bonne pigmentation, confortable, longue tenue. Voilà, des jolies couleurs, des choses très foncées, des rouges, des roses. Il y a vraiment pour tous les goûts. Et j'adore ces rouges à lèvres. Pour les vernis, j'ai découvert les fards Kiko, j'ai découvert les vernis Kiko. Je crois qu'on est à 3,90€ le vernis. Et là, c'est le vernis... Oh, je t'attends, il y a le numéro 255. Alors, c'est un vernis violet avec plein de micro-paillettes de toutes les couleurs. Pourtant, je déteste le vernis violet. Mais alors, celui-ci, il est d'une classe internationale. J'en ai fait... J'ai posté un article sur mon blog, si vous voulez voir les swatchs de plus près. Et vraiment, pareil, les vernis, c'est quelque chose de dans... Je ne mets jamais de prix dans du vernis. Pour moi, je ne vois pas de différence entre un vernis Chanel, OPI, Kiko, Inoxa. Pour moi, c'est pareil. Au bout de 48h, il s'écaille. Donc, voilà, les vernis Kiko, pareil, des tas de couleurs. Il y en a pour tous les goûts. Et pour les 3,90€ ou 4,90€. Alors, côté senteur, le parfum que j'achète régulièrement... J'en ai toujours une bouteille à la maison et qui est petit prix. C'est la vanille de chez Yves Rocher. J'adore les senteurs vanillés. Et cette vanille, ben là, je la porte depuis des années. J'adore. Je ne m'en lasse pas. J'aime beaucoup. Et voilà, donc, j'ai toujours un flacon à la maison. Et niveau prix, je ne sais pas, peut-être 12€. Je ne peux même pas vous dire parce qu'après, une fois que je l'ai, ça me dure pas mal de temps. Et j'adore ce parfum. Et côté bougies. Alors, les filles, si vous aimez les bougies à l'odeur un peu cocooning, propre, lessive, légèrement fleurie, alors, allez à Carrefour, achetez la bougie parfumée aux fleurs blanches. J'en ai toujours une à la maison. Ça sent super bon. C'est à la fois, voilà, légèrement fleurie, mais pas trop propre. L'odeur, elle est vraiment géniale. J'ai pourtant des Yankee Candles. Je ne sais pas si on la voit. J'en ai plusieurs qui... J'en ai une qui brouille là en ce moment. Mais voilà, quand je n'ai pas envie de mettre de prix dans une bougie, j'achète celle-ci. Et elles sont très très bien pour la maison. Elles parfument super bien. Moi, je la mets dans mon salon. Ça parfume toute la pièce sans problème. Et donc, j'ai la ceinture fleur blanche. Je trouve que c'est celle qui embaume le plus. Mais après, je crois que vous en avez d'autres chez Carrefour. Pain d'épices aussi qui sent très bon de mémoire. Et je ne sais plus. Et puis après, pour le prix, ça doit être quoi ? 3-4 euros ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'adore cette bougie. Voilà, ce tag est fini. J'ai peut-être envie de vous faire une déclinaison de ce tag avec des produits bio. Je vais voir si j'ai un produit pour chaque catégorie à vous montrer. Et puis voilà, j'ai hâte de voir les vidéos des copines. On va dire, sur leur chaîne. Et puis, si vous voulez me mettre en commentaire, vous, quels sont vos produits préférés, petit prix, n'hésitez pas. Ça me fera super plaisir de vous lire. En plus, je suis très curieuse. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501